Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette WooFormation. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci de prendre ce temps aujourd'hui du mardi 12 avril à 16 heures pour nous rejoindre pour cette WooFormation. WooFormation cette semaine est aujourd'hui axée sur l'usage de WooClap dans un contexte d'entreprise ou pour la formation. Je crois qu'on est déjà 43 participants allez il est 16 heures on va laisser encore une ou deux minutes grand max pour que les autres personnes qui s'étaient inscrites puissent nous rejoindre et prennent le temps de nous rejoindre. Mais très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui pour cette WooFormation. On va détailler bien sûr le programme dans quelques minutes. Je vais vous présenter aussi, je ne suis pas seul, les membres de WooClap qui sont à vos côtés dans le chat pour vous accompagner sur cette heure et merci encore pour votre présence aujourd'hui. Et donc je le disais oui, une WooFormation WooClap pour plutôt le monde de l'entreprise ou les formateurs, les centres de formation. Comment est-ce qu'on utilise WooClap dans ces contextes-là et notamment en présentiel ? Puisque je vais recontextualiser pourquoi cette thématique aujourd'hui mais après quand même plusieurs mois voire deux ans d'un contexte assez singulier dans nos activités réciproques. Je pense que repenser aussi le présentiel au regard de ce qu'on a pu apprendre même les challenges un peu du distanciel. Ça peut être intéressant avec les outils qu'on utilise, avec les audiences, nos stagiaires, les personnes qu'on forme, nos équipes. Ça peut être intéressant de repenser le présentiel pour la formation ou en tout cas pour le monde de l'entreprise aussi et donc dans un usage de WooClap. Allez, dès 16h02 je vais vous présenter le programme. Je vais me présenter et puis je vais présenter comme je vous le disais les collègues de chez WooClap qui m'accompagnent aujourd'hui. Moi je m'appelle Jocelyn, je suis Product Education Manager chez WooClap. Vraiment en une phrase et sans anglicisme, mon rôle c'est de vous accompagner au mieux pour maximiser votre utilisation de la plateforme. Alors vous connaissez WooClap depuis plusieurs mois, ou que vous connaissiez simplement depuis quelques jours, vous veniez d'arriver sur la plateforme. Bienvenue, cette formation elle est vraiment faite pour vous. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous connaîtrez déjà, peut-être qu'il y a des choses que vous allez découvrir, mais en tout cas voilà je vais essayer de vous donner des cas d'usage. On va essayer de rentrer dans le concret, dans la démo concrète de WooClap aujourd'hui pour cette WooFormation pour que ça puisse convenir à tous et tous. Et je ne suis pas seul aujourd'hui puisqu'effectivement m'accompagne au sein du chat Anaïs, Kiaran, Christopher et Johan de l'équipe Customer Experience chez WooClap. Et je vais vous expliquer aussi la manière la plus pertinente possible dont vous allez pouvoir poser vos questions et que Anaïs, Kiaran, Christopher et Johan puissent y répondre. J'y viens dans une minute. Sinon au programme on peut aller jusqu'à 17 heures grand maximum. Peut-être avant on verra donc vraiment c'est une heure de formation et merci encore pour votre présence. Trois grands temps, une petite contextualisation dans un premier temps sur ce que je vous expliquais sur WooClap, ce que c'est et pourquoi ça peut être intéressant de repenser aussi un outil digital en présentiel, notamment dans le contexte de l'entreprise ou de la formation ou quand on est formateur ou formatrice. Le cœur de ce pourquoi on est là aujourd'hui, puisque c'est quand même une formation WooClap, c'est un, je vais vous faire une démo vraiment de la plateforme. On va co-créer ensemble des questions WooClap et en plus ensuite on va y répondre. Et donc vous allez à la fois voir les coulisses de la manière dont on peut scénariser une session avec WooClap et ensuite y participer. Vous allez avoir le meilleur des deux mondes. Et puis bien sûr, alors tout le long de la session vous pouvez poser vos questions et j'y viens à l'instant. Mais on va aussi prendre un temps dédié et singulier à la toute fin de 10 minutes à l'oral pour que je puisse répondre à vos questions à l'oral. Alors vous n'êtes pas dans la mesure de poser vos questions à l'oral, mais un de mes collègues, notamment je pense Johan, pourra rebondir sur plusieurs questions à la toute fin posées pour que je puisse y revenir. Et donc en parlant de questions justement, vous voyez que là on est dans ce format un peu formation, webinaire, vous êtes sur une plateforme dédiée. Il y a un onglet de chat que vous devez sûrement connaître dans tous les outils qu'on utilise pour envoyer des messages. Il y a quelque chose qui est parfois pas tout le temps présent sur ce genre de plateforme. C'est vraiment un petit onglet dédié pour poser ces questions. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que c'est vraiment beaucoup plus facile justement pour les personnes de chez WooClap qui m'accompagnent aujourd'hui d'y répondre lorsque vous posez vos questions au sein de cet onglet. Parce que si vous posez vos questions au sein de l'onglet de chat, qui est plus pour des messages généraux, je voyais que plusieurs personnes là au début disaient bonjour ou alors juste des remarques peut-être plus d'ordre général. Si vous posez vos questions plutôt dans l'onglet de chat, ça peut aller très très vite, ça peut se perdre et ce serait dommage que vous soyez frustrés parce qu'on n'y réponde pas. alors que c'est beaucoup plus facile pour nous de notre côté de répondre à chaque question lorsque vous envoyez votre question dans l'onglet dédié, donc dans l'onglet questions qui est à côté de l'onglet chat. Voilà pour le petit enjeu technique. Et sinon voilà, je précise, je disais qu'on est ensemble jusqu'à 17 heures. Si jamais vous devez nous quitter un petit peu en amont, pas de souci, vous êtes inscrit à cette formation, donc vous recevrez aussi le replay par email. Et puis d'autres ressources notamment, mais j'y reviendrai en fin de session. Voilà pour ça, et bien on se lance pour cette WooFormation. J'espère que vous allez bien et d'ailleurs première chose avant de se lancer, c'est une petite question que j'aimerais vous poser et d'ailleurs mes collègues au sein du chat vont vous partager un code. Et vous le voyez ici, c'est www.wooclap.com ou présent, parce qu'on est quand même le fil rouge, c'est le présentiel. Vous pouvez aussi, si vous êtes par exemple à côté de vous, vous avez un GSM, un smartphone, vous pouvez scanner le couvert code qui est ici, vous le voyez, pour, pareil, arriver sur la page de participation. Et vous voyez que pour les personnes qui découvrent WooClap, j'ai un petit compteur ici des personnes qui rejoignent l'événement. Donc là, on est déjà à 29, bientôt peut-être 30, 31, voilà. Donc, vous êtes déjà 31 à avoir rejoint l'événement WooClap. Et donc, j'ai une première question à vous poser. On va attendre que les personnes nous rejoignent au fur et à mesure, une quarantaine. La première question que je voulais vous poser pour introduire cette question, cette formation, pardon, c'est tout simplement, quelle est votre profession ? C'est vrai que c'est une formation qui est un peu plus colorée quand même côté ce qu'on appelle corporate ou en tout cas le monde de l'entreprise en général ou la formation, formation professionnelle, d'être formateur et autre. Si vous êtes professeur, restez, vous pouvez complètement transcrire les exemples que je vais donner à des contextes beaucoup plus, on va dire, éducatifs ou face à des étudiants. Donc, n'ayez pas de crainte, mais voilà, je voulais juste faire un petit nuage de mots et je vais l'afficher à l'instant. Et je vois aussi, voilà, donc ingénieur pédagogique, c'est tout à fait pertinent que vous soyez aussi ici parce que vous allez voir qu'on peut aussi bien sûr transcrire des choses sur la question de la taille des groupes, notamment entre des groupes de stagiaires, donc au sein de formation ou des groupes potentiellement d'étudiants. Donc, je vois aussi, voilà, pas mal de formateurs, de formatrices, consultants fonctionnels, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais en tout cas, ça attise ma curiosité. Conseilletrice et formatrice, conseiller numérique, chargé de mission RH, donc voilà, dans le monde de l'entreprise, comme on le disait, médiateur numérique, recruteur et formateur, voilà, encore dans le monde de la formation, responsable de formation, donc vraiment d'être chargé aussi de la formation dans un organisme ou dans une entreprise. cadre de santé formatrice, donc on est quand même, voilà, dans le champ lexical, il y a beaucoup de personnes qui sont ingénieurs pédagogiques ou et formateurs, formatrices dans le monde de la formation ou dans l'univers professionnel avec manager, les ressources humaines, et bien, vous êtes au bon endroit. Je vais figer ce nuage de mots pour qu'on y ait, voilà, une dernière petite vue dessus. Vous êtes au bon endroit. Merci pour vos réponses, en tout cas. Conseiller numérique, spécialiste RH et formatrice, j'ai dit orthopédagogue, super intéressant, informaticienne également, et bien, merci, merci pour ça. Des belles, une belle diversité de profils et une belle complémentarité sur vos professions actuelles, donc encore un grand merci pour vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Et donc, ça fait tout à fait sens que vous soyez là avec tous ces, tous ces profils autour de la formation. Je vous le disais en introduction, on a vécu, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, deux années assez compliquées qui potentiellement se poursuit, même si là, voilà, on revient peut-être à une normalité sur nos activités respectives, dans tous les métiers que vous avez cités. Deux années quand même, beaucoup plus avec une coloration sur du distanciel, sur essayer de trouver des moyens, soit de continuité pédagogique, soit de pouvoir continuer son activité, mais vraiment presque à distance, en commodale, ou voilà, en essayant d'agencer au fur et à mesure. On se rend compte quand même que globalement, dans tous les secteurs d'activité, depuis plusieurs mois, le retour en présence redevient la norme. Oui, c'est même plus que depuis plusieurs mois, c'est vraiment là depuis, c'est assez ancré. En tout cas, je parle peut-être du contexte Europe de l'Ouest, je ne sais pas s'il y a nos amis québécois qui, vu que cette formation est en français, et donc s'adressent aussi à toute la communauté francophone de WooClap, sont là avec nous, mais je pense que voilà, ça revient aussi de plus en plus en présence de votre côté. Et ce que je vous disais, c'est que nous, on pense sincèrement chez WooClap que s'il y a un intérêt ou un apprentissage qu'on peut faire après cette pandémie, ou en tout cas dans la continuité un peu de cette pandémie, c'est de pouvoir se dire qu'on a pu avoir des bonnes pratiques, en tout cas essayer dans l'urgence de trouver des bonnes pratiques avec l'urgence du distanciel, et qu'on puisse conserver ces bonnes pratiques-là, même en présentiel, et qu'on puisse tabler sur ça pour peut-être engager encore mieux son audience, avoir de la finesse sur la taille des groupes, et utiliser la technologie comme un outil et pas une fin en soi. Voilà donc, et d'avoir en tête que la technologie c'est un service, elle est au service de l'interactivité, c'est pas, et peu importe que ce soit à distanciel ou en présentiel, et on va le voir ensemble aujourd'hui. Je voudrais aussi faire un petit point avec deux angles qui me paraissent intéressants quand on parle notamment de formation et ou peut-être d'usage de WooClub dans le monde de l'entreprise. Je pense que je ne vous apprends rien et c'est plus votre métier que le mien, même si j'ai beaucoup d'amis formateurs et j'ai même moi donné des formations régulièrement. Je voudrais aussi mettre ces deux prismes-là ou en colorer notre session sur deux autres choses que je n'ai pas encore mentionnées. mais c'est important de réfléchir à comment on va utiliser WooClub, ou en tout cas des outils aussi d'interactivité, mais là on est là pour WooClub, avec deux autres choses qui sont la taille de mon groupe. Ça c'est assez important puisque quand même ça peut faire évoluer beaucoup de choses, la manière dont on va engager son audience si on est 12 ou si on est 45. Et ça peut être aussi, et là encore plus peut-être dédié pour les formateurs et formatrices, j'imagine que vous voyez de quoi je parle, ça peut être la récurrence avec laquelle on va interagir avec le groupe. Est-ce que c'est une formation, alors pardon pour cet anglicisme, mais one shot d'une seule fois et qui va être deux heures de formation et une commande, ou est-ce que ça va être un groupe qu'on va suivre sur le cours, le moyen terme, voire le long terme, qu'on va revoir plusieurs fois. Et ça, ça peut faire aussi évoluer un peu les dispositifs pédagogiques qu'on veut proposer à ce groupe-là, donc à notre audience. Donc gardons aussi ces deux éléments en tête la taille du groupe et la récurrence pour avancer dans notre réflexion et surtout pour avancer dans une minute sur la démo et le cœur de la formation que je voulais vous proposer. Une question centrale aussi qui va nous guider là pour cette formation, c'est moi en tant que formateur, en tant que consultant RH, en tant que tous les profils que vous avez donné, vos professions, c'est encore une fois, l'outil, ce n'est pas une fin en soi, c'est qu'est-ce que m'apporte l'outil que je ne puisse pas faire moi-même ou que je puisse faire beaucoup plus difficilement ou à la main ou même que je ne peux pas faire parce que, en fait, la technologie permet de faire des choses qui ne sont pas possibles juste à la main. Et voilà, il faut juste garder à l'esprit qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me permet de faire qui, parfois, est beaucoup plus difficile ou il y aura plus de friction si ça n'existait pas. Et enfin, juste rapidement, pour celles et ceux qui connaissent moins WOUCLAP qui vient d'arriver très récemment, WOUCLAP, c'est une plateforme de questions interactives pour dynamiser vos sessions de formation, vos réunions, vos brainstorming, par exemple, et donc, engager votre audience. Donc, c'est majoritairement sur ces objectifs-là que la plateforme a été pensée. Allez, je vous l'avais promis, on va se lancer rapidement du coup sur la démo de la plateforme et on va ensemble créer des questions avec les différents prismes de lecture qu'on a pu prendre et que je vous ai présentés. Alors, vous voyez, je reviens sur mon univers de création WOUCLAP. Alors, avant toute chose, si vraiment vous découvrez WOUCLAP, pardon si c'est une répétition pour celles et ceux qui connaissent, mais je préfère le préciser pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, l'endroit central que vous devez connaître lorsque vous arrivez pour les premières fois sur WOUCLAP et votre, on va dire, tableau de bord central, c'est vraiment la page qui s'appelle Mes événements. Et depuis Mes événements, alors ça charge un peu, voilà, Mes événements, pour vraiment le début du début de la création de contenu sur WOUCLAP commence par le fait de créer un événement. Donc, vous appuyez sur créer un événement et ensuite, eh bien, s'ouvre un événement en vierge et c'est là que vont venir vos questions interactives en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, je voulais juste vous repréciser ça. Moi, je ne vais pas le refaire juste cette première étape puisque vous avez vu, on était déjà sur un événement qui a été pré-créé avec une première question que je vous ai présentée qui est celui-là. Sinon, ça nous demanderait de switcher un petit peu entre un autre code qui se génère automatiquement et je préfère qu'on reste déjà sur cet événement qui est presque vierge par la première question avec ce code que vous avez déjà en tête plutôt que de faire l'aller-retour entre un deuxième code à vous donner dans quelques minutes. Donc, imaginons que je viens de créer mon événement. Encore une fois, pour les premiers qui découvrent l'outil, vous pouvez, eh bien, en cliquant sur le petit stylo, vous pouvez changer le titre de la session, en tout cas de l'événement que vous créez. C'est plus trop pratique au fur et à mesure que vous créez des événements pour les retrouver. Surtout pour les formateurs et les formatrices, souvent intéressant de mettre la date. J'imagine que c'est des choses que vous faites déjà pour vos documents, vos présentations. Comme ça, on les retrouve facilement. Et pareil, donc là, je ne vais pas le changer. C'était déjà à jour. Et pareil, une autre chose à laquelle faire attention, eh bien, c'est ici. Voilà, tout en haut. Je vais fermer ça pour l'instant. Donc, tout en haut à droite, c'est ce qu'on appelle le code. C'est vraiment la substantifique moelle de la manière dont on peut participer sur vos clubs, c'est grâce au code. Et donc là, normalement, c'est un code qui se génère automatiquement. Il est unique dans le monde, avec une suite de chiffres, une suite de lettres, pardon. Moi, je l'ai changé pour que ce soit plus usuel et qu'on puisse l'écrire plus facilement ou présent, puisque présentiel. Donc là, je ne vais de nouveau pas le changer, mais voilà, je précise que vous pouvez le changer. Voilà pour les deux, trois petites choses techniques. Et donc là, quand vous arrivez sur votre événement, encore une fois, presque vierge, vous voyez que le cœur de ce que vous pouvez faire, il se trouve ici sur le carousel des questions interactives. Il y en a 17. Vous voyez qu'il y en a qui sont proposées. Je peux aller donc vers la droite, je peux un peu découvrir tout ce qui est proposé, associations, brainstorming, diapositives, texte à trous. Voilà, d'aller jusqu'au bout avec des questions peut-être un peu plus de niches parfois, et puis des choses un peu plus connues de toutes et toutes, que sont le QCM ou le sondage, par exemple. Alors, on va se mettre dans le... Je vais faire un peu un jeu de rôle pour vraiment me mettre dans la peau d'un formateur, aller d'un formateur en communication non violente. C'est un sujet que je connais un petit peu. Et on va aussi un petit peu alterner avec ce que je vous disais sur le présentiel, bien évidemment, qui est le cadre initial de cette formation. Et puis de réfléchir à petit groupe, grand groupe, et potentiellement à la fin. Est-ce que c'est un groupe que je vois une fois ou est-ce que c'est un groupe que je vais voir sur plusieurs sessions qui va se répéter ? Vous allez voir qu'au sein de WooClap, en fonction de ces paramètres-là, petit groupe, grand groupe, une seule fois, plusieurs fois, vous pouvez créer des choses. Alors, tout d'abord, ce que je vous ai proposé là, ça ne va pas être une surprise, mais pour le début d'une session, peu importe si c'est un cours, une session de brainstorming en équipe, une formation en interne ou en externe avec des clients, c'est toujours plutôt conseillé, en tout cas, de commencer par briser la glace, d'essayer de créer un moment d'accord tacite entre le formateur, la formatrice et son audience, avec une question qui ne va pas directement dans le vif du sujet, si c'est, par exemple, une formation très thématique ou si c'est un brainstorming, quelque chose qu'on a à faire ensemble. Et donc, nous, on suggère souvent de pouvoir commencer une session par, voilà, ce qu'on appelle en anglais des icebreakers, ou en tout cas, un brise-glace pour du français. Alors, pour un grand groupe, et c'est ce que je vous ai fait à l'instant, mais on va le refaire ensemble, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser le nuage de mots. Vous voyez, le nuage de mots, je clique dessus. Et donc là, pour un grand groupe en présentiel, s'il y a vraiment, je ne sais pas, un grand groupe, c'est subjectif, mais plus de 30, 35, 40 personnes, on considère qu'un grand groupe, ça va être peut-être un groupe où ça va être beaucoup plus compliqué de donner individuellement la parole à chacun et chacune. Un groupe de 10 personnes en formation, eh bien, on peut faire un tour de table, effectivement, c'est plus simple. À partir de peut-être 35, 30, 35, 40, ça peut devenir un peu plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut devenir un peu plus compliqué, et c'est là que ça peut être intéressant, même au sein de la même salle, si tout le monde a potentiellement quand même le moyen de juste sortir son téléphone et de se connecter pour une petite question, de pouvoir faire un brise-glace. Et donc là, tout simplement, je peux poser la question, quelle est votre profession, mais pour vraiment juste briser la glace, comment allez-vous depuis, je ne sais pas, depuis ce matin, comment ça va aujourd'hui ? On pourrait faire quelque chose comme ça, donc très, très ouvert, très généraliste, mais qui va permettre justement d'arriver au fur et à mesure dans la session ou dans le vif de sujet de la session. Je vais, voilà, question assez ouverte et assez généraliste, je dirais. Vous voyez qu'il y a un panneau de paramètres qui s'ouvre aussi sur le côté, donc automatiquement est activé le fait de pouvoir répondre plusieurs fois. Ça, je vous le conseille, surtout pour une question nuage de mots, si on a envie d'envoyer, je ne sais pas, fatigué, mais motivé. Bon, ben voilà, on envoie fatigué, motivé, enfin, pourquoi se restreindre à qu'une seule question, à qu'une seule réponse ? Et vous pouvez aussi, ce que je vous conseille, est de pouvoir activer le fait de liker les réponses, donc en français, de plébisciter la réponse qui a déjà été envoyée par une autre ou un autre participant. Ça évite parfois de simplement répéter, de renvoyer le même mot, on va juste liker et ça va jouer sur la récurrence du mot qui s'affiche à l'écran dans le nuage de mots. Voilà comment allez-vous ce matin, réponses multiples, liker les réponses. Ça peut être vraiment intéressant en présentiel, au sein d'une salle, d'un amphi, d'une salle de formation, quand on est dans un plutôt groupe qui commence à devenir conséquent. Et vous allez voir qu'on va refaire l'événement ensemble, donc ne vous inquiétez pas, on va le retester. Je sauvegarde pour l'instant. À l'inverse, si vous avez peut-être un groupe qui est moins conséquent, un peu plus réduit, alors le nuage de mots va peut-être être un peu moins pertinent puisqu'il y aura moins de mots envoyés, il va y avoir deux, trois mots qui s'affichent, mais peut-être que le fait que le nuage de mots fonctionne bien, c'est quand c'est consolidé, qu'il y a beaucoup de mots qui sont envoyés par beaucoup de monde, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de faire un brise-glace, de briser la glace même quand on est en petit groupe. Alors, effectivement, quand il y a vraiment très peu de personnes, on ne va pas non plus vous dire qu'il ne faut pas faire un tour de parole simplement à la main ou de se donner la parole. Ça peut être aussi intéressant, ça peut être intéressant de faire un petit twist, de proposer quelque chose d'un peu visuel, même si on n'est pas beaucoup, pour se positionner pareil sur quelque chose. Donc, nous, on a imaginé un brise-glace avec la question qui s'appelle « trouver sur l'image ». Alors, normalement, trouver sur l'image, ça fonctionne bien quand on est en, par exemple, je ne sais pas, en médecine, en mécanique, en géographie, là je suis dans le monde de l'éducation, mais on pourrait se dire en formation, il faut trouver sur un framework exactement où se place ce label-là, par exemple. Donc, des choses qui vont être plutôt vraies ou fausses, donc un endroit à trouver. On peut aussi détourner cette question, vous allez le voir, je vais cliquer dessus pour la créer, pour faire un brise-glace pour un groupe un peu moins conséquent. Donc là, par exemple, je vais aussi pareil dire « comment allez-vous aujourd'hui ? ». Et l'enjeu du brise-glace, l'enjeu de la question « trouver sur l'image », c'est que vous avez la consigne, donc vous dites « comment allez-vous aujourd'hui ? » et qu'il va falloir donc, vous l'avez deviné, ajouter une image préalablement téléchargée sur votre ordinateur, donc là, c'est ce que je vais faire, vous n'allez peut-être pas voir où est-ce que je vais la chercher dans mon ordinateur, mais vous allez très très vite arriver à voir l'image que je fais venir sur WooClap, donc là, je la télécharge, ça va prendre peut-être un tout petit peu de temps. Alors, je vois que là, normalement, elle est en train d'être téléchargée, je suis navré s'il y a un tout petit peu de délai avec mon ordinateur, mais normalement, c'est l'image qui va se télécharger, WooClap est plus rapide que ça, je pense sincèrement que c'est plutôt mon ordinateur actuellement qui est un petit peu fatigué, mais voilà, l'image est arrivée, donc si vous voulez, j'ai juste, comme dans une pièce jointe d'un email, j'ai cliqué sur « importer l'image » ou « télécharger l'image », et puis dans votre ordinateur, si vous avez une image en stock que vous avez préalablement téléchargée, eh bien, ça vous permet de la faire venir ici. Donc, vous voyez, là, on peut proposer un « trouver sur l'image », un « ice breaking » un peu visuel, même à pas beaucoup, ça peut fonctionner, notamment parce qu'il n'y aura pas beaucoup de choses pointées, donc on va se rendre très compte un petit peu de la sensation de la température de la salle. Et comme ce que je vous ai expliqué, un « trouver sur l'image », c'est souvent utilisé plutôt pour avoir une image juste, comparé à tout le reste qui n'est pas bon, donc si on ne trouve pas la bonne réponse, puisque l'enjeu de « trouver sur l'image », c'est d'ajouter au moins une zone qui va être juste, donc là, je vais ajouter par exemple un rectangle. Si une question était totalement différente et qu'il fallait trouver un chien à lunettes, eh bien, on le mettrait ici, par exemple, et toutes les personnes qui répondent autour auraient faux, toutes les personnes qui répondent ici auraient juste. Mais là, je détourne cette question pour dire que toute l'image est bonne, forcément, puisque là, il n'y a pas de « vrai ou faux », on est sur un brise-glace où on a juste envie de prendre la température et que toutes les réponses soient vraies, en fait. On a juste envie de recevoir ces réponses et que de toute façon, elles soient « justes ». Donc là, vous avez vu, j'ai pris, je vais le refaire, mais je pense que vous avez vu, je peux vraiment augmenter la taille de cette zone juste. Vous voyez que là, tout devient vert au fur et à mesure avec ma souris. Donc, je glisse et je m'arrête à l'endroit où je souhaite. Donc là, je vais m'arrêter là vraiment au coin. Et donc, toute l'image est prise et donc est juste. Donc là, je vais sauvegarder. Et vous allez voir que ça marche dans un groupe qui est plutôt moins conséquent, mais ça marche aussi, vous allez le voir, puisqu'on est quand même plus nombreux aujourd'hui et en plus à distance. Voilà, ça vous donne des idées de choses différentes pour le même impact. La brise et l'un de glace avec des questions ou claves différentes en fonction de si on est en présentiel en face d'un groupe conséquent ou d'un groupe un peu plus petit avec moins de monde. Alors, je vais avancer dans ma réflexion. J'imagine que moi, je vais aussi quand même former sur la communication non violente. C'est l'enjeu de ma formation, moi, en tant que formateur. Encore une fois, là, je vais partir sur des choses où j'ai envie de sonder mon audience. Pas pareil, pas sur une dynamique d'avoir un vrai ou faux qui serait plutôt un QCM avec au moins une bonne réponse, mais plutôt de sonder, de prendre la température. Mais là, sur le sujet qui nous intéresse au sein de la formation, on est allé un peu plus loin quand même que juste le brise-glace. On peut imaginer qu'au bout de 10, 12 minutes de présentation de ce que c'était la communication non violente, de mise en contexte de ce que c'était, ça peut être intéressant de régulièrement de faire des petits pics d'interactivité pour voir si tout le monde, entre guillemets, suit, s'il y a besoin de s'arrêter pour réengager aussi son audience. Régulièrement, il faut reconvaincre son audience de continuer à nous écouter. Et donc, sur un groupe plus conséquent, en présentiel, ça peut être parfois difficile de sentir la température, de poser une question et puis la prime est donnée seulement aux personnes qui sont les gros parleurs ou qui vont répondre régulièrement. L'enjeu là, c'est de pouvoir aussi donner normalement la possibilité à toutes et tous, s'ils jouent le jeu, de pouvoir s'exprimer. C'est ça aussi, c'est de mettre toutes les réponses en pied d'égalité, même en présentiel. On pourrait se dire que c'est plus simple, je suis dans une salle, on est 35 en face de moi, sauf qu'on sait toujours qu'il y a des personnes qui se sentent parfois moins légitimes de prendre la parole. Il y a un effet où c'est plus difficile de prendre la parole à l'oral, même si on est en face d'autres collègues ou d'autres personnes qui sont formées avec nous. Eh bien, voilà, de proposer une question boucle-là permet de donner la possibilité au moins à toutes et tous d'y répondre et qu'en plus, les réponses soient consolidées, vous allez voir, avec le sondage sous forme de pourcentage et donc vraiment mises dans une forme d'égalité, en tout cas, et de récupérer ces réponses consolidées avec le sondage. Donc, par exemple, là, sur la question plus intéressante de la communication non-violente, on pourrait se dire, quelles sont les deux choses les plus importantes pour des relations de travail saines. Et donc là, comme c'est un sondage, encore une fois, on n'est pas sur du vrai ou faux, il va falloir mettre plusieurs propositions. Vous voyez que là, j'ai demandé seulement les deux choses, selon vous, je peux mettre même selon vous, quelles sont les deux choses. Donc, je vais mettre plus de choix que deux et comme ça, les personnes, des relations, voilà, les personnes qui doivent y participer, en suivant la consigne, devront, entre guillemets, choisir seulement les deux qui leur semblent les plus importantes. Donc, par exemple, je ne sais pas dire bonjour le matin, encourager ses collègues, ne pas prendre les choses personnellement. Ses collègues, cacher quand on a un problème. Et allez, un petit dernier, comme ça, il y aura assez de propositions pour au moins choisir deux, dire merci. Allez, on peut se dire que ça peut être intéressant. Vous voyez que toujours dans la même dynamique, ici, c'est la consigne. Donc, quand même la question que vous posez. Et puis ici, ce sont donc les propositions que je fais dans ce sondage. J'aurais pu en faire que deux, au moins deux, vu que c'est un sondage. Et puis, au fur et à mesure, je peux en rajouter. Je peux encore en rajouter ici en cliquant et puis en écrivant quelque chose. Si je me dis qu'il y en a trop, je peux aussi les supprimer. Ici, vous voyez qu'à chaque fois, il y a une petite corbeille pour tout simplement supprimer la proposition. Si je me dis que je ne veux en garder que quatre. Et là, attention, ce qui est important d'activer, c'est le fait qu'il y ait une réponse multiple à ce type de questions. Et oui, pourquoi ? Parce que j'ai demandé quelles sont les deux choses, selon vous, les plus importantes pour des relations de travail saines. Donc là, il faut que votre consigne soit en corrélation avec le paramètre que vous activez. Il est donc important de mettre la réponse multiple. Donc ça, voilà, quand même un sondage intéressant aussi en présentiel face à son audience pour prendre la température sur le sujet qu'on est en train d'énoncer, qui nous intéresse. Et pour ne pas forcément donner la parole qu'à ceux qui souhaiteraient participer de manière un peu plus orale, voire théâtrale parfois, mais à toutes et tous, en tout cas du mieux qu'on peut. Donc là, intéressant dans un groupe un peu plus conséquent en présentiel. Et peut-être que dans cette même dynamique, mais encore une fois dans un groupe un peu moins conséquent, on va pouvoir faire peut-être plus d'idéation collective, alors sans être trop compliqué dans les termes, de juste réfléchir ensemble de nouveau à un sujet et de sentir aussi la température. Peut-être qu'une question comme le brainstorming, cette fois-ci, je vais la créer aussi sous vos yeux, pourrait être intéressante, pour un plus petit groupe. Effectivement, ça peut, encore une fois, très honnêtement, ça peut aussi être fait dans un très, très petit groupe, et bien seulement à la main, en écrivant au tableau et en demandant à 4-5 personnes qui sont en face de nous, alors qu'est-ce que vous pensez ? On a deux catégories, donc là, les plus, là, les moins, ou alors deux catégories, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Donc, ça peut être fait à la main. C'est vrai. Ce qui peut être intéressant avec Ouclap, de le faire, même dans un plus petit groupe, ce brainstorming, c'est que vous avez une trace écrite, pareil, consolidée par le système. Vous pouvez créer des rapports après coup qui vont être enregistrés. Vous pouvez créer des PDF ensuite après coup avec ces brainstormings. Donc, on sait que parfois, il y a des brainstormings sur des tableaux blancs, on va les prendre en photo, et puis après, ça peut se perdre un peu dans les limbes de nos fichiers, de nos dossiers. Là, au moins, vous aurez quelque chose d'un tout petit peu plus construit, beau, en termes de mesures d'impact, avec toutes les réponses qui ont été données, qui peuvent être intéressantes et à conserver. Alors là, un brainstorming, je vais poser une question un peu différente, toujours sur la thématique de la communication non-violente. Quelles sont les formulations par écrit qui peuvent être... Et donc là, quelles sont les formulations par écrit qui peuvent être... Et donc là, je vais mettre deux propositions, seulement je vais même en enlever une, vous voyez, je vais effacer ce choix. Qui peuvent être bienveillantes, ou alors abruptes, blessantes. Là, ça peut être intéressant. Vous allez voir de quelle manière ça se présente aussi, le brainstorming. Là, ça ressemble beaucoup au sondage, finalement, quand on crée la question, mais vous allez voir que, par contre, quand je vais la lancer, ça va être très différent et vous allez pouvoir y participer pour vous en rendre compte. De la même manière, là, on ne souhaite pas forcément qu'une personne ne réponde qu'une fois et puis après s'arrête. C'est intéressant de pouvoir... Alors non, par défaut, excusez-moi, on peut envoyer plusieurs réponses au sein du brainstorming, mais pour aller encore plus loin et potentiellement plébisciter les réponses qui ont déjà été données, c'est ce qu'on fait des fois avec des post-its, de pouvoir dire plus un, plus un, ou alors on met plein de choses autour d'un post-it central. Eh bien, je vous conseille souvent quand même de liker les réponses. Ça permet, voilà, les réponses qui sont les plus plébiscitées vont être mises en avant et comme ça, très rapidement, on va sentir ce qui revient régulièrement. Et c'est aussi à ça que sert la technologie, c'est que ça va faciliter cette idéation collective, notamment en petits groupes et même en présentiel. Alors voilà, on a créé déjà quatre questions ensemble pour le présentiel, que ce soit en petits groupes ou en groupes un peu plus conséquents. Avant qu'on y participe toutes et tous ensemble, je voulais vous parler d'autre chose pour le présentiel, c'est que, alors en distanciel aussi, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'au sein de Vauclap, on a donc des questions, vous posez des questions à votre audience, ils y répondent. Vous avez aussi des formats d'interactivité qui proposent juste de l'audio de la vidéo, par exemple ici. Donc, vous pouvez ajouter un extrait vidéo très précis d'une vidéo que vous souhaitez. Donc, je vais le faire sous vos yeux. Par exemple, encore une fois, là, vous ne voyez pas, mais je vais chercher un lien d'une vidéo qui me plaît bien sur YouTube, sur la communication non-violente, mais elle est un peu longue. Donc, je vais l'ajouter ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, la miniature s'ajoute. Ce qui se passe, c'est que j'aime beaucoup cette vidéo, mais moi, je veux juste, pour illustrer mon propos à l'information, je veux juste un extrait très singulier de cette vidéo. Eh bien, ce n'était pas possible avant et maintenant, ça l'est. Vous pouvez effectivement faire commencer la vidéo à l'endroit, à la seconde près où vous le souhaitez et la finir à la seconde près. Alors moi, je sais exactement au sein de cette vidéo, je l'ai testé avant pour savoir que c'est à 1 minute 29 que je veux que ça commence. Donc, ici, les minutes, et là, c'est les secondes et je veux que ça se termine à 1 minute 54. Rebelle zéro avant, normalement, ça ne changera pas grand-chose et vous allez voir, surprise pour dans quelques minutes, que normalement, c'est une vidéo qui fait, je crois, 3 ou 4 minutes qu'on va vraiment rester que sur les, voilà, les même pas 25 secondes très précises qui vont d'extraits, qui vont illustrer mon propos. Je vais sauvegarder. Donc, voilà, juste un petit tips en plus sur de la formation. Quand vous avez scénarisé votre formation ou en tout cas, votre session, je ne sais pas, au sein de votre entreprise, votre organisation, que vous aussi, vous voulez illustrer quelque chose avec pas seulement des questions, des PowerPoints, des choses un peu plus fixes, de la vidéo, eh bien, ça peut être toujours intéressant de mettre une vidéo, mais parfois, c'est des vidéos longues, une conférence TED, etc., eh bien là, vous pouvez, voilà, extraire automatiquement ce qui vous intéresse. J'en finis avec la démo et très rapidement, on teste puis ensuite vos questions-réponses à l'oral. Je vous parlais du fait d'avoir aussi une vision, enfin, d'avoir une attention sur le fait de pouvoir, est-ce qu'on voit son audience qu'une seule fois, par exemple, dans un cadre de formation ou est-ce qu'on va suivre le même gros de formation sur la durée. Sur cette question-là, très particulière, vous voyez que là, c'est un peu plus nourri déjà, on est sur plusieurs questions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je préfère vous le dire. S'il y a un enjeu où vous voyez un groupe sur la durée et que notamment dans une dynamique de mesure d'impact où là, je vais parler peut-être aux Français, même plus qu'aux francophones, dans une dynamique de calliopie, de standard de qualité, d'évaluation continue de ses formations, de ses contenus, de ses stagiaires, etc., vous pouvez, avoir envie de savoir où étaient vos stagiaires au début en termes de compréhension du sujet, où ils en étaient à mi-parcours de votre formation, de votre parcours de formation et puis à la fin, par exemple. Voilà, imaginons. ce qui est possible sur WCLAB, je vais revenir sur mes événements et je vais revenir sur celui-là, vous allez voir, je reviens sur mes événements pour avoir la liste. Ce qui est possible, c'est de reproposer le même événement avec exactement les mêmes questions en le comparant par rapport à la fois passée. Donc, si vous voulez vraiment comparer une question précise, par exemple, de quelle est votre connaissance de la communication non-violente, avec très bon, moyen, ou pas du tout, au tout début, la première session et puis vous reposez cette question, je ne sais pas, dans deux, trois, quatre semaines ou un mois et demi après que votre parcours soit passé, eh bien, vous pouvez vous dire, moi, ça va dupliquer votre événement mais ça va rajouter une petite fonctionnalité en plus de comparaison et vous allez voir, on ne va pas faire, là, ça va être un peu long de faire les deux ensemble mais vous allez voir qu'automatiquement, ça a été dupliqué avec entrecroché le mot comparaison et vous allez voir que quand je lance une question, par exemple, voilà, quelles sont les formulations par écrit qui peuvent être bienveillantes, on se rappelle ou abruptes, donc quand je la lance, alors, plutôt, comment allez-vous, selon vous, selon vous, quelles sont les choses importantes, donc ça, c'est intéressant de voir est-ce que ça évolue au fil du temps sur les relations de travail, par exemple, voilà, donc là, vous vous rappelez, c'est un sondage qu'on a créé ensemble, donc dire bonjour le matin, etc., donc on peut se dire qu'on avait les résultats pour la première session et la session 4, j'ai envie de reposer cette question et voir si ça évolue, tout simplement aussi, c'est intéressant en termes de mesure d'impact, et bien là, vous voyez que il y a une petite chose qui s'est ajoutée, c'est la balance avec le mode comparaison, donc là, il n'y a aucun résultat parce qu'on n'a pas fait encore le fait de répondre une première fois et répondre une deuxième fois, on aura besoin de beaucoup plus de temps, mais je voulais vous le préciser aujourd'hui, quand je clique sur comparaison, vous pouvez voir que session 1 et session 2, vous aurez ensuite un camembert généré automatiquement avec l'évolution des réponses, est-ce que dire bonjour le matin a pris 30% ? Est-ce que au fur et à mesure, en fait, ce n'est plus devenu du tout un enjeu au fur et à mesure de notre session ? Donc voilà, le mode comparaison en résumé peut être intéressant sur la mesure d'impact, sur la prise en compte sur le temps long, en tout cas à moyen terme, d'un groupe qu'on va revoir au fur et à mesure et surtout qu'on veut un petit peu monitorer son avis sur un sujet ou sa connaissance sur un sujet en particulier. Alors, je vais revenir sur mon événement principal sur lequel on était, on va y répondre ensemble en à peine 8 minutes et comme ça, on nous laissera 10-12 minutes de questions-réponses et vous allez pouvoir y répondre. toujours avec la question ou présent, on ne va pas s'attarder énormément sur chacune des réponses, mais vous allez voir que comme ça, on a vu ensemble comment créer des questions et vous allez maintenant y participer et voir comment elle s'affiche et notamment les questions peut-être que vous connaissez moins qui sont le brainstorming. Donc là, merci de jouer le jeu comme si j'étais le formateur qui vous proposait cette question. Bien, très bien, merci, cool, en super forme. Donc là, on peut imaginer que dans un gros groupe, on y rebondit, pas forcément nécessaire de savoir exactement qui a répondu, surtout dans un groupe plus conséquent, mais au moins, ça prend la température, on a quelque chose de visuel, c'est une image mentale de la température de la salle et une image et une question aussi ouverte que comment allez-vous, fait du bien et c'est un contrat tacite qui permet, voilà, de briser la glace. Il y a plein d'autres qui brisent glaces. Je vois qu'il y a Mossad, Bof, fatigué, mais j'espère que ça va aller. En tout cas, je vous envoie, en tout cas, toutes les équipes ou clubes vous envoient beaucoup de force et beaucoup de choses positives pour vous. Je vois aussi qu'il y a des biens, des cools, super bien, super bien avec le soleil. C'est assez contrasté. Encore une fois, courage à toutes celles et ceux qui sont plutôt dans le côté bof ou épuisé. J'espère que ça va aller. Allez, on va passer à la question suivante. Là, encore une fois, c'est vraiment le test pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous vous rappelez, l'icebreaker plutôt en petit groupe. Ça va marcher aussi, même si on est beaucoup, de pouvoir pointer sur l'image comment est-ce que vous allez. Vous y avez déjà répondu à l'instant, mais vous pouvez aussi refaire l'exercice sur comment est-ce que vous allez aujourd'hui en pointant le... Est-ce que vous êtes plutôt complètement cool, est-ce que vous êtes complètement fatigué, très endormi ou aussi un peu rieur, sourieur comme le petit chat qui est ici. Alors, je ne vois pas forcément de résultats. Ah si, je vois les résultats. Il y avait un petit délai peut-être. Alors, il y a un petit délai. Je vois qu'il y a 30 résultats. Ah oui, réponse correcte. Alors, je vois 31 résultats, mais effectivement, il ne s'affiche pas. C'est étonnant. Alors, attendez, on va tout simplement relancer cette question. Alors, normalement, on aurait des petits... Ça fonctionne 99% du temps ou 99% du temps pour nos amis belges, mais on aurait donc la vue mentale aussi de tous les endroits que vous avez pointés. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas ici. Je vais peut-être recharger ma page tout simplement. Voilà, on a en direct ces petits aléas. Mais normalement, pour que vous imaginiez ou pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, sur l'image, on voit où est-ce que vous avez planté plutôt vos ressentis. Donc là, on est sur un icebreaker un peu visuel. Donc, ça peut être chouette encore une fois sur peut-être un groupe un peu plus petit. Effectivement. Allez, j'ai rechargé ma page. Mon ordinateur est assez lent et on va essayer de voir si... Voilà, c'est peut-être un petit enjeu de temps réel. Et vous voyez que les épingles, disons, en tout cas, les petits endroits s'affichent au fur et à mesure. Donc voilà, ça donne aussi pareil une image mentale de où est-ce que les gens se placent. Donc, une majorité plutôt positive et ou de fatigué et ou de triste ou bof. Voilà, je ne vais pas donner des tips de formation, mais ça permet d'ouvrir aussi la discussion pendant une ou deux minutes, dire bon dire ou pas d'ailleurs. mais voilà, un petit oeil icebreaker en couple plus restreint. Alors voilà, là on arrive sur les questions plutôt sondage après un peu de contenu sur la communication non-violente. Selon vous, quelles sont les deux choses ? Donc, je vous demande vraiment de répondre seulement à deux choses, même si peut-être que tout est important pour vous. Les plus importantes pour des relations de travail saines. Vous avez vu qu'on l'a créé ensemble cette question et maintenant, vous pouvez y répondre. Je vais laisser... Vous voyez que les résultats ne sont pas par défaut affichés. Je trouve ça intéressant aussi pour ne pas influencer forcément dans la première minute de réponse les participants. Vraiment chacun et chacune. Encore une fois, vraiment la question d'équité, même quand on est en présentiel, de chacun répondre à ce qu'il souhaite. Donc là, je laisse 30 secondes de réponse. Vous voyez que les résultats arrivent au fur et à mesure et donc là, je vais commencer à les afficher quand même. Donc, si vous avez tous répondu seulement à deux réponses, on va voir les tendances. Donc, plutôt avec ma majorité de dire bonjour le matin, le début de la journée, de bien introduire sa journée, de voir comment est-ce qu'on peut... Enfin, la base peut-être quand même d'arriver dans un endroit de travail et de dire bonjour le matin et puis dire merci aussi. Avec, encourager ses collègues, ne pas prendre les choses personnellement. Alors, en toute honnêteté, même si je ne suis pas un spécialiste de la communication non-violente, plutôt que tout pourrait être bon. Moi, je n'ai pas du tout de jugement sur ce qui doit être le plus important, à part effectivement cacher quand on a des problèmes. Peut-être que c'est moins sain de cacher quand on a des problèmes, il vaut mieux en parler. Mais sinon, dire merci, ne pas prendre les choses personnellement, encourager ses collègues et dire bonjour le matin. Plutôt, ne pas prendre beaucoup de risques en disant que c'est des choses qui permettent en tout cas une ambiance de travail un peu plus saine. Donc, vous le voyez, encore une fois, je reviens dans ma casquette où je vous parle à vous, utilisateurs du clap, eh bien, voilà, sur un groupe plus conséquent là où je sonde mon audience, ça consolide les réponses vraiment au pourcentage près et ça ne donne pas forcément seulement la prime aux beaux-parleurs qui souhaitent s'exprimer en présentiel quand on est dans un groupe un peu plus conséquent. Et donc, voilà, chacun et chacune peut s'exprimer et on voit ce que ça donne en termes de tendance. est un peu de la même manière mais dans un groupe moins conséquent. Après, ça fonctionne aussi dans un groupe plus costaud mais s'il y a énormément de réponses, ça peut être un peu plus compliqué à gérer. Là, vous allez voir que dans votre espace participant, dans la manière dont vous pouvez participer, vous pouvez donc choisir, il y a un menu déroulant entre les deux catégories qu'on a proposées ensemble, soit bienveillante, soit abrupte, blessante. Donc, peut-être que bienveillante est proposée par défaut et si vous voulez rajouter des choses dans abrupte, blessante, il faut choisir cette catégorie dans le menu déroulant. Et bien là, oui, peut-être qu'effectivement quand on est une quinzaine, une vingtaine max dans un groupe en présentiel, ça peut être intéressant soit de le faire à la main mais grâce à Google Clap, ça vous permet quand même très rapidement d'avoir de plébisciter les réponses qui se sont envoyées, d'y répondre plusieurs fois, de pouvoir avoir ces réponses aussi dans un rapport en PDF après coup. Donc voilà, ça peut permettre de faire ça. Et donc là, je vais aller lire un petit peu en avançant. Donc, bonjour, très belle journée, prenez soin de vous, dire bonjour, merci pour votre réponse. Je comprends. vous voyez aussi qu'il y a des noms qui s'affichent puisque normalement quand vous avez dû participer, on a dû vous demander un pseudo et ou potentiellement si on ne vous a pas demandé, ça veut dire que vous êtes déjà connecté à votre compte Fouclap et que le système vous connaît déjà. Et donc, ça permet aussi de soit vous souhaiter l'anonymat total, soit là, je l'avais activé par défaut pour se dire qu'on peut aussi rebondir dans un groupe où on est moins sur les réponses de chacun. Je montre aussi une petite chose qui ne va pas là dans l'idée de ce qu'on fait, mais par exemple, on peut se dire que bien à vous, tout le monde est d'accord pour que c'est plutôt abrupt et blessant. Eh bien, moi, en tant que présentateur, je peux dire ah ben non, vous ne pensez pas que c'est plutôt dans la catégorie abrupt et blessant ? Eh bien, je vais là glisser et déposer ici. Et donc, dans les abruptes et blessantes, il faut, tu dois, tu n'as qu'à faire, merci d'eux. Merci Muriel, Céline pour vos réponses, Sébastien aussi cordialement, Adèle, tu dois, donc beaucoup le tu. Donc, vous voyez, intéressant aussi de pouvoir avoir cette vue-là assez quand même consolidée et très rapidement bien organisée dans deux catégories qu'on propose grâce à Oucla. Merci pour toutes vos réponses. Alors, ce n'était pas une formation sur la communication non-violente, donc je vais passer, on est sur une démo de l'outil, mais merci encore une fois. Je vois qu'il y a beaucoup de tu dans les abres blessants ou il sert en temps d'eux des choses qui sont un peu dans l'injonction et effectivement dans les choses plus bienveillantes. Pour résumer, ça va être des choses qui prennent en compte l'autre, l'altérité, donc dire bonjour, merci, bonne journée, bien à toi cordialement qui sont tournés vers l'autre, si je résume. Merci en tout cas à toutes et tous, Jeannie, Isabelle, Léla, Karine, Guénolé, Géraldine notamment, Sandra, etc. pour vos réponses. Et enfin, si vous vous rappelez, moi dans ma formation, je veux parler de communication violente mais je ne voulais pas aller 3 minutes 50 et vous voyez que j'avais mis un code où la vidéo devait se commencer, et bien vous voyez qu'ici, je vais la lancer mais ça commence directement à 1 minute 29. C'est ce que j'avais prédéfini puisqu'en amont, j'avais regardé quand même la vidéo pour savoir le moment où je souhaite que ça commence. Donc là, si je la lance, étape le sentiment, exprimez votre ressenti. Je ne sais pas si vous entendez la vidéo. En tout cas, vous avez vu que ça a commencé exactement au moment où je le sautais et pas au tout début. Et on va voir si ça s'arrête également au moment de choisir. Voilà. Simplement la deuxième étape de la communication non-violente. Je voulais juste cet extrait qui va nourrir mon propos et qui permet de faire ça. Je crois que sur la démo, on est plutôt bon. Je vois qu'il est 16h50. Il y avait beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on peut vraiment engager son audience en présentiel avec des dispositions différentes selon la taille des groupes aujourd'hui. Mais je vais m'arrêter maintenant pour laisser la place à Johan s'il y a des une, deux ou trois questions à l'oral sur lesquelles je peux revenir avec grand plaisir. Hello. Alors oui, on a reçu quelques questions. La première serait est-ce qu'il est possible d'avoir le nom des participants qui se connectent et qui répondent aux questions Wooklap ? Oui, merci beaucoup Johan pour remonter cette question. Je suis passé peut-être un peu vite effectivement dessus. Alors là, vous avez votre événement Wooklap. Ici, le cœur de ce que vous faites c'est de créer des questions interactives, de scénariser, vous le voyez. Lorsque je clique sur la petite roue crantée, paramètres, donc un bandeau de paramètres s'ouvre et vous voyez que les premières choses sont soit de l'authentification, alors de l'authentification, donc SSO université, ça peut-être vous concerne pas, en même temps, il y a des ingénieurs pédagogiques, donc vous devez savoir ce que c'est, c'est donc le, si on a un nom de domaine qui est lié à l'université, ça peut permettre de s'y connecter seulement via ce nom de domaine, une authentification via les réseaux sociaux, pourquoi pas, via Facebook ou autre, une authentification par email, ça peut être intéressant de demander ça, donc c'est un, on va dire que c'est une étape supplémentaire avant de participer à l'événement, plutôt que de le laisser libre seulement via le code, ou sinon, moi ce que j'avais fait pour celui-là, j'avais pas mis l'authentification, j'avais juste demandé un pseudonyme participant et c'est pour ça que je pense que certains et certaines avaient dû renseigner un pseudonyme avant de participer, donc si vous demandez que tout le monde joue le jeu, que chacun et chacune mettent son prénom avant de participer, moi Jocelyn, Johan, Leila, etc., que je voyais au sein de la formation, eh bien le pseudonyme peut être une bonne étape puisque vous allez récupérer les noms de chacun de vos participants. Super, merci. Alors on a une deuxième question qui concerne à mon avis la comparaison que tu as déjà un peu abordée et également la réinitialisation de l'événement. On nous demande s'il est possible d'utiliser le même questionnaire, le même quiz en début et en fin de séance pour mesurer la progression. Oui, tout à fait. Moi je parlais sur un temps peut-être un peu plus long mais oui, c'est tout à fait possible. Si vous avez par exemple je ne sais pas deux, trois questions au sein de l'événement donc au début et ensuite à la fin et que vous voulez comparer ça même à une heure près à deux heures près c'est tout à fait possible c'est juste que le temps est réduit. Donc encore une fois vous revenez sur mes événements ce n'est pas au sein à l'intérieur que vous allez pouvoir comparer c'est vraiment avec les petits paramètres sur le côté quand vous avez votre liste d'événements donc là j'en avais encore un je vais le supprimer pour le refaire je le supprime ici voilà donc mon bon événement est ici vos formations présentielles et je me dis qu'au bout d'une heure je vais reposer les mêmes questions pour voir si ça évolue et bien de la même manière vous pouvez donc cliquer sur comparer ça va donc dupliquer l'événement avec toutes ces questions en son sein et vous pouvez donc là cette fois-ci cliquer sur l'événement de comparaison et vous voyez qu'il y a des petits tirés qui ont été ajoutés et donc relancer les questions que vous souhaitez et ensuite à chaque question faire ce que je vous ai montré par exemple selon vous quelles sont les choses les plus importantes alors là personne n'a répondu à la deuxième session puisque là je viens de le faire à l'instant à la minute près mais vous voyez que depuis il y a quelques minutes on avait déjà répondu à cette question et voici un peu les résultats et donc là si vous y répondez avec un code mais je ne vous demande pas de le faire parce qu'on est déjà à 16h54 et bien il y aura une évolution donc c'est complètement possible réponse courte c'est complètement possible c'est à vous de définir la temporalité de quand est-ce que vous voulez comparer des réponses entre elles de vos questions super merci Jocelyn et une dernière question est-il possible de bloquer le nombre de réponses que l'on reçoit sur une question par exemple de le limiter à 15 questions sur toute la séance de le ouais merci beaucoup le nombre de réponses que l'on reçoit oui c'est ça ah oui non on n'est pas on n'est pas dans la possibilité de limiter le nombre de réponses que l'on reçoit d'un point de vue global c'est à dire je ne veux recevoir que 20 réponses par exemple par contre et c'est ce que je vous montrais par exemple dans une question comme le nuage de mots si on le fait modifier donc ça ne répond pas exactement à la question mais au lieu d'activer réponses multiples vous pourriez vous dire que vous avez 20 participants et vous voulez qu'au moins une réponse par participant mais grand maximum vous ne voulez qu'une réponse par participant en tout cas tous ceux qui jouent le jeu et bien là vous décochez réponses multiples là vous allez avoir beaucoup moins de réponses c'est à dire que toutes les personnes qui participent vont pouvoir répondre qu'une seule fois et ce sera tout et vous allez comme ça peut-être plus limiter le nombre de réponses que vous recevez mais le nombre exact de dire je veux 20, 22, 45 réponses non c'est pas possible Super alors peut-être une dernière rapide question Karine nous demande comment on fait pour exporter les réponses donc exporter les résultats d'un événement Ouais merci beaucoup Karine et bien très rapidement vous voyez que dans cette barre de paramètres tout en bas il y a des choses qui s'appellent donc la grille et le rapport et c'est ce que je vous expliquais je pense qu'en termes de mesure d'impact de Calliope pour les français pour les formateurs ça peut être intéressant je vais cliquer d'ailleurs sur rapport avec peut-être une vision plus visuelle des réponses qui ont été données donc vous voyez que là vous avez un récap des réponses données des questions aussi qu'on a créées ensemble avec voilà les sondages le brainstorming etc première chose donc cette chose un peu générale visuelle peut être intéressante pour la mesure d'impact et vous pouvez l'enregistrer en pdf ou l'exporter au format excel donc ça c'est le format vraiment rapport et il y a un format qui s'appelle le format grille qui là notamment ça a fait écho à la question d'avant sur est-ce qu'on peut voir le nom des participants elle va avoir une vision plus fine plus granulaire sur qui a répondu quoi donc là je réponds sur grille je clique sur grille pardon et vous allez voir que question 1 question 2 question 3 et ensuite par nom d'utilisateur vous allez voir les réponses de chacun et chacune et encore une fois ça vous pouvez exporter au format excel faire des tableurs faire un petit peu votre tambouille de mesure d'impact pour pas seulement avoir un moment d'interactivité en live mais de pouvoir aussi aller plus loin monitorer vos sessions avec ces rapports super merci Jocelyn je ne sais pas si on a encore peut-être le temps pour une dernière petite question alors très rapide je n'ai pas envie de vous prendre trop de temps mais allez une petite dernière peux-tu expliquer quelles fonctionnalités se retrouvent derrière le bouton je suis perdu merci beaucoup pour cette question très rapidement peut-être plus pertinent dans un groupe plus conséquent là pour le coup comme son nom l'indique c'est comme si c'était une main levée donc si je l'active regardez vous allez voir revenez sur votre espace participant je lance n'importe quelle question et vous voyez que là c'est affiché un petit onglet en plus entre guillemets qui s'appelle je suis perdu et bien c'est un indicateur pour le formateur la formatrice enfin le présentateur la présentatrice de et vous voyez que vous jouez le jeu 6, 5, 6, 7 de personnes qui potentiellement pourraient être perdues moi j'ai pu aller vite sur ma formation là j'ai fait un trou de parole pendant 10 minutes je n'ai pas respecté mon engagement d'interactivité et bien vous si ce paramètre est activé vous en tant que participant vous avez la possibilité de dire un petit halt je suis perdu et donc là imaginez moi je suis formateur et j'ai 12 personnes je vois qu'il y a ça aussi entre 11 et 12 personnes qui sont perdues c'est un indicateur en plus de se dire hop on s'arrête qu'est-ce qui où est-ce que vous êtes perdues on peut là rebondir aussi en réel simplement pas juste tête sur BookApp et se dire ah mince je vois qu'il y a des personnes qui sont perdues est-ce qu'il y a une question en particulier voilà c'est un indicateur en plus pour donner la température de la salle tout au long de la session et quand le sujet est finalement on a pu réétablir le sujet et que tout est compris par exemple moi en tant que présentateur je peux réinitialiser et dire ok on continue normalement tout est bon super merci c'était très clair Jocelyn je pense que c'est tout pour les questions voilà merci beaucoup il est 17h pile juste une petite chose une dernière petite chose je ne vais pas le faire sur vos yeux parce que du coup on est un tout petit peu en retard mais vous allez recevoir donc par mail le replay vous allez aussi recevoir par mail la possibilité de donner voilà juste une petite note ou en tout cas votre avis sur ce format avec 2-3 petites questions avec le même code et oui parce que même quand on sera plus en live là dans quelques secondes vous allez toujours pouvoir vous y connecter et vous allez pouvoir participer dans ce qu'on dit de l'asynchrone donc de nouveau répondre à des petites questions avec ce même code vous présent donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur ça ça nous aide aussi à affiner ces formats au fur et à mesure et puis voilà je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée j'espère que ça vous a aidé que c'était pas trop dense mais voilà on a essayé de regrouper des cas d'usage qui pourraient être pertinents dans plein de cas particuliers de formation d'interactivité avec son audience donc je suis voilà j'étais très content de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que ça a pu vous aider voilà et on vous retrouve je vous retrouve en fin du mois pour une session de nouveauté et sinon le mois prochain pour la nouvelle WooFormation on aura peut-être une autre thématique un petit peu plus différente pour essayer de brosser tout ce qu'on peut faire avec ouclat je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et tous et à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501